hey 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 salut tout le monde c'est que c'est l'éponge je vous remercie d'avoir sur ma chaîne on se retrouve sur GTA 5 online pour vous expliquer comment jouer à blackjack je vais prendre l'une des voitures laquelle j'ai pas conduit depuis très très longtemps bon allez je vais prendre je vais prendre je vais prendre je vais prendre il y a des ah j'ai l'embarroir de choix là allez je vais prendre non pas interneau allez je vais prendre la nouvelle voiture les nouvelles voitures enfin l'une des nouvelles voitures c'est à dire principe de veste d'aller direction casino j'espère que je vais gagner en tout cas ça fait longtemps que je vais pas jouer au casino mais je vais vous montrer quand même vous expliquer comment gagner au casino enfin au casino gagner au blackjack j'espère que j'aurai plus de chance que d'habitude hop il y a une petite place vip oh c'est magnifique bon voilà c'est au terme bon on se trouve tout de suite sur l'une des tables de blackjack bon avant je vais prendre la dernière jouer je vais voir un coup pour me détendre allez donne moi un petit truc à boire madame s'il vous plaît ça peut être que je n'ai pas bu un coup allez c'est toujours là très fort ça c'est pas trop fort ça je vais pas me saouler bon allez tout de suite devant une table de blackjack en tout cas j'espère trouver le moins cher ils sont pas très très loin il doit en avoir une table par là salut les amis discuter de quoi alors est-ce que je tourne en rond pour rien en fait je me perds à chaque fois il y a des moments où je me perds il y a tellement d'espace que du coup en plus on peut pas courir ouais c'est vrai qu'à l'intérieur c'est bien qu'on peut pas courir parce que ça sert vraiment à rien de courir c'est vrai qu'on est toujours pressé voilà donc là je pense que je suis devant les endroits qu'il faut ici c'est quoi poker poker 3 cartes ici c'est quoi ici blackjack voilà donc je vais vous expliquer de toute façon ça va être marqué blackjack alors l'objectif d'une partie de blackjack l'acte est de battre la main du coup pied sans dépasser 21 c'est à dire que si vous arrivez à admettons à 16 donc pour arriver à 21 il faut pas beaucoup quoi donc préférence de rester à 16 au de demander de demander de cartes donc je vais mettre tout de suite pour que vous comprenez mieux allez c'est parti donc vous misez vous avez pris sur la chambre si vous voulez pas miser maximum moi je veux mettre à à 500 c'est largement suffisant donc là j'en ai 7 mais parfois la table enfin là il a 11 j'ai pas vu ce qu'il a bien sûr je vais demander regarde trop petite j'en ai 12 voilà je peux encore demander mais bon là c'est un risque ah j'ai dépassé ouais j'ai dépassé ah non j'ai pas dépassé par contre là j'ai trop demandé j'ai trop demandé j'ai trop demandé j'ai trop demandé je réfléchis je réfléchis allez allez je vais demander encore j'en ai 14 j'en ai 14 j'en ai 14 donc là j'en ai 2 x 10 enfin 2 x 11 attends j'en ai 14 j'en ai 14 donc là ça vaut 1 c'est vrai là ça vaut 1 donc 7 8 9 10 11 12 13 14 14 je vais encore demander allez ah j'ai dépassé ah j'ai dépassé ah j'ai sauté ouais par contre ouais quand vous sautez ouais c'est sûr que vous perdez euh j'ai pris trop de risques là là j'ai pris trop de risques allez bon première partie de la soirée mais par contre là je le sens pas cette table cette table de la 13 à 13 en face il y a 10 euh hop j'ai commandé oh je suis tombé sur 21 donc c'est bon c'est bon pour moi j'ai gagné allez la revanche euh 1 perdue 1 gagné allez c'est parti je remise encore une fois euh 10 allez donne moi une bonne carte ah ah blackjack ah blackjack j'ai encore gagné euh blackjack c'est 21 hein donc c'est 11 et 11 ça fait euh enfin 10 et 11 ça fait euh euh 10 et 11 ça fait euh euh 20 donc deux fois gagné allez je remise encore une fois hop là du coup j'en ai 3 4 enfin c'est 7 et lui en face il a un 10 il a un 10 je redemande hop 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 8 et 2 c'est 10, je vais recommander, c'est pas très compliqué, là j'en ai 20, c'est bon, je peux rester, là s'il y a un 21 par contre, ouais c'est bon, je rapporte, moi ça explique que je rapporte que 500, je n'ai pas envie de monter plus, je vais rester comme ça, encore une partie, là j'en ai 2, 2, 2, ça fait 10, 10, si j'en ai 11, ce serait bien, si j'en ai 11, ce serait bien, allez, ah c'est bon, c'est bon, je mate là, j'espère que je vais gagner, ah ouais, j'ai gagné, allez, ça fait 1000 dollars, 1000 pièces, vous avez vu, avec la chance quand même, à partir du moment où j'avais compris comment ça marche, j'ai un 410, en France il a un 6, je peux encore commander, ah j'en ai 21, c'est bon, c'est sûr que je gagne, c'est bon, ah ça monte tout seul, donc c'est, c'est pas très compliqué ce jeu, mais il faut être stratégique, très très stratégique, comme le poker, mais je trouve que c'est plus facile que le poker, hop, allez, j'en ai 2, 2, 2, 2, 2, en fait, vous connaissez, vous allez savoir tout ce qu'il y a, donc là, le piège, s'il a un 10 en face, c'est que moi j'ai un 10, là je peux commander encore, j'en ai 20, ouais, c'est bon, je reste là, par contre s'il a un 21, je suis mort, ah ouais, ouais, c'est cool, c'est cool, ça continue, ça continue, ça fait 4 victoires consécutives, cette table, je l'ai bien, j'en ai 6, 8, c'est mauvais là, ah il a un 5, bon, je peux commander, hop, j'en ai 11, je peux encore commander, j'espère que je ne vais pas dépasser, j'en ai 18, je m'arrête là, c'est bon, lui, il a combien, il a 15, ah, il a sauté, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool tout ça, c'est cool, bon, une dernière partie, vraiment une dernière partie, j'espère que je ne vais pas perdre, allez, cette fois-ci, je vais essayer de, non, je ne vais pas miser, parce que quand on mise un peu de tour, c'est là que la table, elle déconne, là, je n'ai 8, et lui, en face, il a un 7, bon, je vais commander encore, là, j'en ai 19, c'est bon, je peux m'arrêter là, en fait, tout est la clé, la clé est en face, bon, il a sauté, la clé, c'est en face, donc, si vous voyez sa carte qui est à 10, donc, vous avez une chance sur 2 de gagner, voilà, les amis, j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo, et que vous avez appris comment jouer à blackjack, je précise bien, il ne faut pas dépasser 21, les chiffres 21, donc, il ne faut pas être ni trop bas, ni trop, trop haut, il faut être juste le milieu, le blackjack, le 21, le 10 et le 11, à partir du moment où vous connaissez la carte, normalement, enfin, les cartes, normalement, ça devrait être facile, bon, je vous invite, en tout cas, de cliquer sur like, de faire partager, et toi, qui n'est pas encore abonné à ma chaîne, j'ai été invité d'être abonné, et d'apprécier la petite cloche, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis, ciao, ciao !